Sans le faire exprès, Sarah touche à un levier dans un laboratoire, libérant ainsi un groupe de zombies mutants. Les quatre humains présents dans le laboratoire doivent s'enfuir avant que les zombies ne les rattrapent. Pour ce faire, ils doivent traverser un vieux pont de cordes au-dessus d'un profond canyon. Selon les calculs du professeur, les zombies les rattraperont dans 17 minutes. Ils doivent tous traverser le pont avant. Sarah est la plus rapide du groupe. Elle parvient à traverser le pont en une minute. L'assistant de laboratoire, Donne, le traverse en deux minutes. Le concierge et le professeur sont beaucoup plus lents. Le concierge traverse le pont en cinq minutes et le professeur en dix minutes. Il ne leur reste qu'une lanterne. Comment peuvent-ils arriver de l'autre côté du canyon sain et sauf, en sachant que le pont ne peut tenir que deux personnes à la fois et chaque groupe doit avoir la lanterne pour soi pour illuminer le chemin ? Voilà comment ça marche. Sarah et Donne traversent le pont en premier, avec la lanterne. Cela leur prend deux minutes. Sarah, la plus rapide, retourne sur ses pas avec la lanterne. Ensuite, le professeur et le concierge traversent le pont ensemble. Cela leur prend dix minutes. Cela nous fait un total de 13 minutes pour le moment. Donne attrape la lanterne et il traverse à nouveau le pont pour aller chercher Sarah. Il leur reste ensuite pile-poil deux minutes pour traverser le canyon, couper les cordes et se sauver. Hélène s'achète enfin une nouvelle guitare. Elle veut commencer tout de suite à en jouer, mais elle doit aller à l'école. Elle laisse la guitare dans sa chambre, verrouille la porte et sort de la maison. Quand elle revient le soir, sa guitare a disparu. Elle sait que c'est forcément quelqu'un de sa famille qui a fait le coup. Elle les interroge un par un. Sa mère lui dit qu'elle n'avait même pas remarqué qu'Hélène avait acheté une guitare. Son père lui répond qu'il est passé devant la porte de la chambre d'Hélène et qu'il a vu la guitare, mais qu'il n'y a pas touché. Son frère dit qu'il n'est pas monté au premier étage de la journée et qu'il n'a donc pas vu la guitare. Hélène comprend tout de suite que quelqu'un ment. De qui s'agit-il ? C'est son père qui ment. Il a dit qu'il a vu la guitare en passant devant la porte de sa chambre. Mais c'est impossible. Hélène avait fermé la porte à clé en sortant. John, Charles et Ben sont assis sur un banc dans un parc. L'un d'entre eux a un rendez-vous avec ses deux sœurs. Il leur a promis qu'il allait se balader avec elles. Mais de qui s'agit-il ? C'est Ben, regarde son poignet. Il porte deux bracelets. C'est probablement ses sœurs qui les lui ont offerts. Josh marche la nuit dans une forêt et il se retrouve devant un vieux château. Il est curieux et il trouve le moyen de se faufiler à l'intérieur. Il traverse un couloir et il rencontre trois personnages encapuchonnés. Josh leur demande qui ils sont et ils répondent « Deux d'entre nous sont des loups-garous, le dernier est un vampire ». Ils disent à Josh qu'il aurait mieux fait de ne pas entrer dans ce château et qu'il resterait prisonnier s'il ne trouvait pas la réponse à cette question. Lequel d'entre nous est le vampire ? Selon les règles du jeu, Josh ne peut poser qu'une seule et même question à tous les personnages. Cette question ne peut pas être « Es-tu un vampire ? » Après quelques minutes de réflexion, Josh décide de poser cette question. « Quelle est la couleur de tes yeux ? » Il comprend qui est le vampire et il parvient à quitter le château. Pourquoi a-t-il posé cette question et pourquoi s'en est-il sorti ? Les vampires ne voient pas leur reflet dans les miroirs et ils n'apparaissent pas sur les photos. Le vampire ne sait probablement pas de quelle couleur sont ses yeux. Un après-midi, quatre amis se retrouvent dans un café. Quelqu'un leur demande leur âge et elles répondent avec une énigme. Mia a trois fois l'âge d'Anna. Il y a trois ans, Anna avait un an de moins que Claudia aujourd'hui. Et Olivia a le double de l'âge d'Anna. Peux-tu donner le prénom des filles dans l'ordre, de la plus jeune à la plus vieille ? Le bon ordre est le suivant. Mia, Olivia, Anna et Claudia. C'est bientôt l'anniversaire de Marie et elle décide de s'offrir une journée détente dans un spa. Pendant la séance de massage, elle s'endort. Quand elle se réveille, elle découvre que l'argent qu'elle avait dans son sac a disparu. Elle a des doutes sur trois personnes. Erika, la caissière, dit qu'elle était en train de déjeuner à l'arrière du bâtiment. Catherine, la masseuse, répond « Je suis allée chercher de l'huile dans l'arrière-boutique. » Et Monica, une cliente, affirme qu'elle n'a rien vu et qu'elle attendait simplement son tour. À ton avis, Sherlock, qui est la coupable ? C'est Catherine, la masseuse. Elle a attendu que Marie s'endorme pour lui voler ses sous. Regarde, elle a caché l'argent derrière les huiles. Susanna marche dans la rue et elle remarque un petit chien qui a l'air perdu. Elle le prend dans ses bras et part à la recherche de son maître. Elle entre dans des bureaux. Elle voit trois personnes. Elle comprend immédiatement qui est le maître du toutou. Comment a-t-elle compris ? Regarde, l'homme du milieu est assis sur une laisse. Tu viens de rentrer d'un long voyage. Tu as dû acheter une nouvelle valise pour ranger tous tes achats. Une fois rentré, tu réalises que tu as oublié le code pour ouvrir la valise. Heureusement, tu avais écrit une note sur ton portable pour te donner un coup de main en cas d'oubli. 682. Un chiffre est bon et il est au bon endroit. 614. Un chiffre est bon, mais il est au mauvais endroit. 206. Deux chiffres sont bons, mais ils sont au mauvais endroit. 7, 6, 8. Aucun chiffre n'est bon. 3, 8, 0. Un chiffre est bon, mais il est au mauvais endroit. Quel est le code de la valise ? Un matin, suite à trois évasions, le détective Smith se rend à la prison. Les prisonniers n'avaient ni la possibilité de se voir ni de se parler, mais ils ont réussi à organiser leur évasion ensemble. Ils prenaient leur douche dans la même salle de bain, mais toujours un par un. Ils ont écrit des messages sur le miroir de la salle de bain. Ils ont utilisé la vapeur pour les lire et ils ont pu planifier leur évasion. Un dimanche matin, cette amie décide d'aller au centre commercial. Esme, Evelyne et Élise prennent un café chacune. Et Eva, Ella et Emma décident de boire un soda pour se rafraîchir. À ton avis, Esther a choisi le café ou le soda ? Elle est en train de boire du café. La solution se cache dans les prénoms des filles. Les prénoms Esme, Evelyne, Élise et Esther contiennent tous deux lettres E. Trois personnes entrent dans le magasin de vêtements de Tessa l'après-midi. Ces trois personnes sont les seules clientes qu'elle a de la journée. La première cliente a acheté une ceinture et un sac. La deuxième cliente a acheté une robe. Et la troisième cliente a acheté un chapeau. L'une de ces trois personnes est une criminelle. Tessa appelle immédiatement la police. Comment s'en est-elle rendue compte ? La troisième cliente lui a donné un billet de 1 000 euros. Mais ces billets n'existent pas. À 11 heures du matin, Amy reçoit un appel de son chef, Tom. Il est agité parce qu'une feuille très importante a disparu de son bureau. Elle était sur le bureau la veille, mais elle a disparu ce matin. Amy se rend immédiatement sur place pour interroger les employés. Elle repère très vite trois personnes suspectes. Elijah dit qu'il a passé la soirée de la veille au cinéma. Mason est allé dîner au restaurant avec sa petite amie. Et Evelyn a visité une galerie d'art. Amy comprend très vite qui est le menteur. À ton avis, de qui s'agit-il ? C'est Elijah. Regarde attentivement son ticket. Il n'est pas déchiré, ce qui signifie qu'il n'est pas vraiment allé au cinéma. urien. Sous-titrage ST' 501